Bonjour à tous, vous le savez peut-être, Saturne a changé d'eau signe il n'y a pas longtemps, c'était le 7 mars dernier. La planète est rentrée dans le signe des poissons, elle va y rester pendant un petit peu plus de deux ans. C'est l'occasion pour moi de vous parler un petit peu plus longuement de cette planète, et notamment de l'influence qu'elle pourrait avoir sur nous d'un point de vue individuel et d'un point de vue plus collectif, plus global, le temps de son passage dans ce signe. Alors Saturne c'est une planète qui n'a pas une bonne réputation, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans les livres ou les horoscopes, on entend souvent parler d'elle en termes de restrictions, de retard, de limitations, de contraintes. C'est vrai que si on cherche dans la mythologie, l'image de Saturne ne fait pas rêver. Mais bon, tout ça, ça arrive quand son message sur le plan astrologique n'est pas compris ou pas accepté. Saturne, c'est une planète importante au niveau individuel, car elle permet une certaine discipline qui fait progresser, elle permet d'accepter ou de dépasser la frustration des renoncements imposés par la vie. C'est une planète qui nous structure et qui nous permet de garder le contrôle. Sur un plan plus global, sans les valeurs apportées par Saturne, on vivrait dans l'anarchie. Elle permet l'ordre social, elle structure une société, elle lui donne des lois, des codes qui permettent de vivre ensemble. Alors, je reviendrai plus tard sur les aspects de Saturne à un niveau collectif. Alors, vous le savez sans doute, Saturne est entrée en poisson le 7 mars dernier et va y rester jusqu'en début 2026. C'est une planète qui fait le tour du Zodiac en 29 ans et demi et donc elle reste en moyenne deux ans et demi par signe. Alors, c'est une planète qui rétrograde régulièrement, c'est-à-dire qu'elle semble reculer dans le ciel, vue d'ici. Quand la Terre est à un certain niveau de son orbite, alors en fait, elle ne recule pas, c'est un mouvement apparent seulement. Voici l'exemple d'une rétrogradation de Mars pour l'illustrer, mais c'est la même chose pour Saturne. À un moment donné, la Terre double la seconde planète et donc on a l'impression que la seconde planète recule. Et comme toutes les planètes lentes, eh bien, ça se produit régulièrement, plusieurs mois par an pour Saturne. Alors, on le voit bien sur cette animation qui montre le parcours de Saturne durant sa traversée du signe des poissons. Alors, je n'ai mis que les cinq planètes lentes, donc dans l'ordre de vitesse croissante, Pluton, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Saturne est en rouge. Alors, ça commence le 1er janvier 2023, où Saturne est encore en verso, et ça se termine le 31 décembre 2026. Saturne sera alors arrivé dans le signe du bélier. On voit bien le recul régulier de toutes les planètes, comme si chacune d'elles avançait par palier. À l'intérieur du Zoliac, on voit des lignes bleues et des poitiers rouges qui apparaissent et disparaissent. Ce sont des aspects, des écarts angulaires entre les planètes qui indiquent qu'elles coopèrent plus ou moins bien à un certain moment de leur cycle. Alors, on peut représenter la traversée des poissons par Saturne sous forme d'un graphique, qui va de début 2023 à la fin 2026. Donc, dans la zone centrale, en bleu, c'est le signe des poissons. En dessous, on a les 20 derniers degrés du signe du verso, et au-dessus, les 20 premiers degrés du signe du bélier. Et en rouge, donc, c'est le parcours de Saturne. Donc, on voit que Saturne entre en poisson le 7 mars 2023. Alors, c'est une entrée franche, qui se fait en une seule fois. Par contre, ce sera différent pour l'entrée en bélier. Saturne va y passer une première fois le 25 mai 2025. Puis, elle va rétrograder, donc la courbe descend. Elle repasse ensuite en poisson le 1er septembre. Puis, elle repart en course directe, donc dans le bon sens. Et entre définitivement en bélier le 14 février 2026. Donc, on voit bien que chaque année, on a une longue rétrogradation de Saturne. En 2023, ça va commencer quand Saturne aura atteint 7,13 degrés des poissons. Ce sera le 17 juin. La planète va reculer jusqu'à 0,31 degrés le 4 novembre, puis repartir en avant. Alors, j'ai mis en violet toute la partie rétrograde de Saturne pour 2023. Alors, mais ce qui est important de regarder en astrologie, et notamment lorsqu'on étudie les transits d'une planète sur un thème astral, c'est la boucle de rétrogradation. C'est l'ensemble de la zone du Zodiac où la planète va passer trois fois. Donc, pour Saturne, en 2023, la zone sera située entre 0,31 degrés et 7,13 degrés. Alors, j'ai mis toute la portion de la courbe concernée en violet. Et donc, ça va étendre la période d'influence de la rétrogradation de Saturne, qui du coup va commencer le 12 mars 2023 et se terminer le 7 février 2024. Alors, durant cette période, les planètes ou les points importants de votre thème astral, qui sont situés entre 0,31 degrés et 7,13 degrés des poissons, vont connaître à trois reprises une conjonction avec Saturne. C'est comme si Saturne insistait sur cette zone. Alors, vous serez concerné si votre Soleil est situé début poisson, donc si vous êtes né entre les 19 et 26 février, mais aussi si une planète de votre thème astral est située au début des poissons. Alors, ça, c'est pour la conjonction. Donc, quand Saturne vient rejoindre la position de la planète du thème astral, mais c'est également vrai si vous avez une planète située entre 0,31 degrés et 7,13 degrés d'un autre signe. Saturne va alors former trois fois un sextile, pour une planète située en taureau ou en capricorne, un carré pour une planète en gémeaux ou en sagittaire, un trigone pour une planète en cancer ou en scorpion, et une opposition pour une planète en vierge. Et si on prend en compte les aspects mineurs que sont le semi-sextile et le quinconce, ils sont moins utilisés en astrologie, les quatre signes que je n'ai pas cités seront aussi concernés. Donc, en 2023, les sept premiers degrés des signes du Zodiac, de tous les signes, vont connaître cette influence saturnienne, particulièrement insistante, car Saturne passera trois fois sur ou en aspect à cette zone. Et ce sera plus ou moins intense ou plus ou moins facile à vivre, selon les signes. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur cet aspect de Saturne à votre signe, donc à votre soleil natal, car j'en parle dans les vidéos sur les prévisions annuelles pour chaque signe. Par contre, si vous êtes né dans les sept premiers jours de chaque signe du Zodiac, donc votre soleil est situé entre 0 et 7 degrés, vous comprenez mieux maintenant pourquoi vous serez plus impacté que les autres par Saturne cette année, dès le mois de mars, donc, et jusqu'en février 2024. Alors, je précise que cette influence saturnienne ne sera pas constante, il y aura des pics, des points chauds, notamment durant les trois passages de Saturne, en aspect exact à votre soleil. Alors, je vous mets, par exemple, l'une des courbes que vous pourrez retrouver pour tous les signes et pour toutes les planètes pour l'année 2023. Vous les retrouverez en cliquant sur le lien de la playlist des prévisions annuelles 2023, pour chaque signe. Dans les descriptions des vidéos, vous avez le lien gratuit qui vous permet d'accéder à ces courbes. Donc, là, c'est celle de Saturne en 2023 pour le signe de la Vierge. Donc, en rouge, c'est le parcours de Saturne et en jaune, c'est la zone d'influence si on prend une orbe ou une marge d'environ 2 degrés. Donc, par exemple, si vous êtes né le 25 août, les dates sont indiquées à gauche, vous avez votre soleil entre 2 et 3 degrés de la Vierge. Alors, c'est encore mieux si vous connaissez la position de votre soleil natal, car ces dates peuvent varier d'un jour ou deux en fonction des années. Mais bon, ça donne quand même une bonne idée des périodes concernées. Donc, pour les natifs du 25 août, on voit que l'aspect d'opposition de Saturne à votre soleil sera exact fin mars 2023, la première quinzaine de septembre et la deuxième quinzaine de décembre. Donc, ce sont les 3 moments où l'influence de Saturne sera la plus intense. Mais elle se fera quand même ressentir dans les périodes marquées par les zones en jaune, donc de début mars au 20 avril environ, et du 10 août jusqu'à la fin de l'année, et même jusqu'en début 2024. On ne voit pas la fin de la zone sur ce graphe. Donc, vous voyez, vous pouvez voir des périodes exactes de l'influence de chaque planète pour 2023 en fonction du jour de votre naissance, grâce à ces courbes. Alors, pour résumer sur l'influence de Saturne, c'est une période où la planète vous demande d'avoir un regard lucide et d'agir avec une certaine maturité et responsabilité. Il est possible que les choses n'avancent pas assez vite, que certaines contraintes apparaissent, que vous vous sentiez plus fatigué, mais c'est un temps nécessaire pour évoluer en profondeur, pour gagner en sagesse, en patience, en acceptation à d'éventuelles contrariétés. Alors, ça, c'est surtout vrai pour les signes qui auront un aspect tendu de Saturne, donc les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires. Mais ça ne dure qu'un temps, et on en sort vraiment fortifié et grandi. Pour les cancers scorpions, taureaux et capricornes, et en particulier, donc, si vous êtes né dans les sept premiers jours du signe, cette période vous incite également à grandir, à évoluer, mais ce sera moins vécu dans la contrainte. Ça peut passer, par exemple, par une charge de travail plus importante ou par plus de responsabilités professionnelles qui seront récompensées si elles sont acceptées et assumées. Ça peut être aussi une plus grande responsabilité au sein de la famille. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, par exemple, ou la prise en charge d'une personne supplémentaire. Ça peut être aussi, tout simplement, le besoin de se poser et de réévaluer ses buts, de faire un point sur sa vie sans faux semblants et de poser un regard objectif et sans complaisance sur soi-même. Alors, pour les poissons, on peut être dans l'un ou l'autre cas. Tout dépend de la façon dont cette phase saturnienne sera acceptée ou non et la position aussi qu'occupe Saturne dans votre thème astral. Alors, ces transits de Saturne reviennent régulièrement. Un transit plus tendu, comme la conjonction, le carré ou l'opposition, reviennent tous les sept ans et demi, et pour tout le monde, pour tous les signes. Donc, vous voyez, ce sont des étapes à passer qui jalonnent notre vie. Et si un tel transit est bien vécu, s'il est bien accepté, il peut d'ailleurs être très constructif, avec des bases solides. Et du coup, les transits suivants seront d'autant plus faciles à vivre. En fait, à chaque fois que Saturne rencontre notre Soleil par conjonction, carré ou opposition, il pose les bases pour l'étape suivante. Donc, sept ans et demi plus tard. Et donc, c'est à nous d'en faire quelque chose de constructif. Alors, par contre, si on refuse le message et les conseils de Saturne, si on refuse la responsabilisation, le ralentissement, la réflexion, la planète risque de nous mettre des entraves. Elle peut causer des retards, des empêchements, voire des événements contrariants. Et les mêmes difficultés, du coup, réapparaîtront sept ans et demi plus tard, pour nous obliger, encore une fois, à regarder là où on ne veut pas. Alors, d'un point de vue plus global, Saturne ne marque pas les époques comme Pluton pourrait le faire. J'en ai largement parlé dans la vidéo que j'ai dédiée à Pluton, Pluton en verso. Par contre, on peut émettre quelques hypothèses sur les choses qui pourraient arriver le temps du passage de Saturne en poisson. Alors, les poissons, c'est le dernier signe du Zodiac. Il y a une notion de fin de cycle. Dans ce signe, il y a une sorte de dissolution de tout ce qui a été construit, intégré, dans les onze signes précédents, pour passer à un niveau supérieur. C'est un peu comme une disparition de l'ego au profit d'un plan plus universel, plus spirituel. On se dépouille un peu sur un plan matériel de tout ce qui nous a permis de nous construire, de grandir, d'évoluer dans le monde concret. On entre dans une phase de bilan, avant de recommencer un nouveau cycle, avec le signe suivant, donc le premier signe du Zodiac, le bélier. Alors, Saturne représente des valeurs très différentes, voire opposées, même à ce dont nous parlent les poissons et Neptune, la planète qui co-gouverne ce signe avec Jupiter. Avec Saturne, on est dans la contraction, la limitation, la discipline, mais il y a quand même des notions sur lesquelles elles peuvent s'entendre. Ce sont le dépouillement et la recherche d'une certaine sagesse. Donc, plus concrètement, avec Saturne en poisson, on pourrait sentir dans nos sociétés le besoin de réglementer certaines pratiques liées à la spiritualité ou à la religion. Il pourrait éventuellement se produire des événements liés à des religions ou à des sectes ou à des mouvements spirituels qui poussent les autorités à se pencher sur ce point et à légiférer. Alors, d'un point de vue purement symbolique, les poissons sont un signe d'eau et donc on peut aussi penser à tout ce qui touche à cet élément. En mars 2020, Saturne a fait une première entrée en verso, signe d'air, et on a vu apparaître un ensemble de restrictions liées à la crise de Covid avec les confinements, avec le port des masques. Donc là, l'image est très parlante. Quand on voit ce bout de tissu qui filtre l'air qu'on respire, le verso, c'est aussi un signe de liberté. Et quand Saturne a traversé ce signe, on a vu de façon très concrète comment il pouvait apporter son lot de limitations, de restrictions et de réglementations. Donc, dans un signe d'eau, c'est cet élément qui pourrait être touché par le côté limitatif et réglementé de Saturne. Alors, je me souviens que quelques jours avant l'entrée de Saturne en poisson, c'était début mars, plusieurs départements français étaient déjà concernés par des restrictions concernant l'utilisation de l'eau. On n'était même pas sortis de l'hiver. Et bien sûr, le problème est mondial. Donc, même si on a déjà pris la mesure du problème, les deux à trois ans à venir devraient nous obliger à nous pencher encore plus sérieusement sur cette question de la gestion de l'eau. Il ne serait pas étonnant que cette crise de l'eau s'amplifie et que le gouvernement soit confronté à des obligations de légiférer plus durement et de prendre des mesures plus restrictives pour tenter de faire face à cette crise qui devrait prendre une ampleur encore plus inquiétante. Alors là, on est vraiment dans le Saturne qui nous oblige à regarder des choses en face, à prendre des problèmes à bras-le-corps, comme il le fait à un niveau individuel quand il contacte des points importants du thème astral. Alors, le signe des poissons a aussi à voir avec tout ce qui concerne la santé et le monde médical. Alors, c'est un secteur qui a fait la une de l'actualité mondiale ces dernières années avec le Covid. Avec Saturne qui traverse le signe, il est possible que la santé revienne sur le devant de la scène, mais peut-être d'une manière un peu différente. En verso, on était dans l'urgence, on était dans l'obligation de prendre des mesures rapides. Il y a une notion de vitesse dans ce signe. En poissons, c'est peut-être le système de santé global qui devrait être repensé. Peut-être que des événements ou des scandales ou des découvertes de fraudes ou d'abus au sein de l'OMS ou d'autres autorités médicales nous obligeront à repenser la façon dont ce secteur est géré. Ça peut-être aussi d'autres problèmes sanitaires qui apparaissent, sans doute différents de ce qu'on a connu. Avec les poissons, il y a l'idée d'une globalité de choses diffuses, d'illimitées. Ça fait plus penser à un problème de fond qu'à une crise limitée dans le temps et prise en charge un petit peu dans l'urgence. Je le disais plus tôt, même si Saturne n'est pas particulièrement à l'aise dans le signe des poissons, il y a certaines valeurs sur lesquelles ils peuvent se retrouver. On peut donc espérer que durant ces deux années, il y ait une sorte de retour à l'essentiel, à l'essence des choses et des êtres, qu'on prenne un petit peu nos distances avec la matérialité qui gouverne nos sociétés occidentales pour se tourner vers ce qui importe vraiment, cet amour universel propre au poisson, l'oubli de soi au profit du bien de tous. Et là, on pourrait dire que le message de Saturne en poisson a été entendu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant ce passage de Saturne en poisson. Encore une fois, tout cela est très subjectif. L'astrologie touche au monde des symboles et leur interprétation est largement conditionnée par la sensibilité de chacun. Donc c'était juste ma grille de lecture. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada